ah mes frères et soeurs bonjour 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 mais dites moi regardez regardez ce gars là ah que fais-tu là que fais-tu là qu'est-ce qu'il a fait là mais dis donc regardez le bien regardez le bien mes frères et soeurs regardez le bien mais qu'est-ce qu'il fout là est-ce un humain ordinaire est-ce qu'il est commun mais mieux ce que bonnes dessous est surpris oh mes frères et soeurs qu'est-ce que c'est que ça et j'ai l'impression que il se trouve dans notre monde et sur notre planète pendant que nous nous sommes tranquillement genoux en train de travailler pour faire nous abonner des choses extraordinaires qui vont même les sauver la vie lui cherche à sortir et à elle se rend dans un monde inconnu qu'il appelle même le monde pandemonium et pour arriver dans le monde pandemonium qui comme il l'appelle il va au cimetière pour dormir dans un cercueil dans un cercueil et comme le cimetière est une porte d'entrée dans le monde des esprits il apparaît de le monde mystérieux du diable après ses incantations et cet homme ici va rencontrer le diable lui-même le diable lui promette un nouveau monde un monde qui va réserver à ses enfants les satanistes à ses enfants les sorciers et lui il est quoi regardez le il est quoi regardez le bien mais quand on regarde son visage on a l'impression qu'il a été dupé ou encore le diable a menti il a donné lui mais ça m'étonne mes frères et soeurs c'est son témoignage il va nous dire tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a vu ça va être extraordinaire mes frères et soeurs waouh déjà c'est nouveau même moment mais ça m'étonne mais nous sommes pas là pour rigoler nous sommes là pour couture son témoignage alors mes frères et soyez prêts quand nous allons entendre ce témoignage si vous êtes touché cliquez sur chaîne et vous devez savoir que nous avons une nouvelle chaîne qui vient d'insativer en cliquant sur le bon vous à la scène n'a pas d'accord vous allez voir niang stevie abonnez vous sur notre chaîne j'espère que dieu nous donnera la force de pousser ce témoignage parce que il voit un truc pareil ça me donne trop des idées des idées et vous mes frères et soeurs que c'est que oui c'est pourquoi nous allons vous demander mes frères et soeurs jeunes à nous pourquoi on prie parce que dans ce témoignage puissant on parlera des démons plus de 2000 témoins bon il va nous tous nous dit ici mais c'est un truc vraiment qui s'aggrave et ces démons la seconde déployée contre les églises contre les vrais chrétiens c'est à ce moment la jambe dit oh moi c'est pas que je n'espère qu'on s'est mis au conseil nous aussi bon pour y on y en a de courir c'est moi je demande à dieu de venir nous assister et de se donner de nous donner son esprit de discernement a fait qu'on puisse découvrir aussi la véracité c'est témoignage disons tous ensemble les effets messieurs jésus christ a s'il te plaît conduis nous et guide nous tout au long de ce témoignage puissant comme tu le sais les témoignages puissants signés sur bonnes sont vraiment puissants et ça ne rigole pas s'il te plaît saint jésus christ assiste nous conduis nous pendant ce moment que ta faute présence se faire ressentir se fasse ressentir en nous et dans tous les abonnés qui vont regarder cette vidéo toutes les personnes qui ont traversé une journée difficile même une semaine compliquée que toi maintenant l'esprit de des mené d'hospitalité pour les démoniages puissant de ces démons à prendre la faute au bac de Jésus les esprits démoniaques d'opérations que le diable en verra toujours contre nous pour essayer d'empêcher du travail que toi même si tu te dis charge de faire notre combat de toutes les dimensions et donne toujours la victoire amen mais fois et ça nous allons vous dire encore quelle que soit la puissance ou la force de vos ennemis le Seigneur Jésus-Christ vous donnera la force et les vaincre mais vous soyez très vigilants et ne tombez jamais dans les pièges écoutons ce domaine nous serons plus le sujet la dernière fois je vous ai parlé comment je suis allé dans le cimetière de sapins et comment je fais des incantations en m'allongeant dans le cercueil d'un homme qui fut le premier à être enterré dans ce cimetière comme résultat mon esprit était sorti de mon corps et avait atterri dans un monde mystérieux le monde de pandémonium le royaume infernal de lucifer une civilisation dorée éclatant et massive j'ai vu des infrastructures routières et des maisons construit en or en argent et en diamant j'ai vu des automobiles qui sont présentement sur la terre et des véhicules qui seront en circulation dans les années à venir je vous ai parlé des milieux des anges éclatants et flamboyant au service de lucifer que j'évise dans le monde de pandémonium nous avons parlé de ma première mission contre les églises de jésus-christ qui feront une réussite et la récompense que lucifer me donna pour la réussite de ma mission contre les disciples de jésus-christ bien aimé nous sommes en guerre 24 heures sur 24 donc revêtez vous de toutes les armes de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations mes frères c'est qu'est ce que cette fois-là veut dire car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et contre les dominations mes frères c'est vous n'avez pas à lutter contre votre poulet qui est à la maison le poulet qui est à la maison même que j'ai été délévé là si le poulet la tédé quand tu vas le poursuivre pas te mettre à pousser ce poulet là pourquoi parce que dans le poulet là il y a la chair et à le sang et quand on parle de la chair et le sang aussi ce sont les humains si tu es un ami de ta maison qui te dérange ou un sorcier qui te dérange ne l'attaque pas physiquement mets toi dans la tête qu'il y a un esprit derrière si vous avez regardé la vidéo précédente quand nous sommes sortis le diable a mobilisé plein de sorciers pour finir déranger le travail mais nous savions que c'était le diable et c'était les démons qui se trouvaient un nœud mais jésus a trompé parce que la vidéo s'est faite dans des très bonnes conditions au final ça veut dire que dieu va vous donner la force de renverser cela de renverser tous les plans du diable mais vous combattez le bon combat combattez le bon combat c'est pas palable c'est pas coup de poing ça ne sert à rien c'est pourquoi ici on nous dit que nous ne voulons pas lutter contre la chair et le sang écoute ces démons il ya des démons qui se trouvent dans les airs où le galam et l'aidera on sait pas s'il va aller là bas il ya des démons qui se trouve dans l'eau qui se trouve dans le monde invisible qui peuvent même posséder les champs pour pouvoir bien les combattre il faut se débrouiller de toute âme charnel c'est-à-dire coup de poing panable non faut éviter ça il faut jamais des âmes de dieu d'un phénomène 6 verset 11 tu peux lire le bouclier de la foi a plein de choses extraordinaires là bas que tu as découvert et tu dois prier que tu t'aides ça veut dire qu'en ce moment là le diable qui est un ennemi qui connaît cette parole il fera tout ce qu'elles sont dont sont possibles pour que tant qu'ils puissent utiliser les armes charnel pas la lutte pas dans son piège voici ce que veut dire ce message là écoutez bien contre les autorités mais nous avons lutter contre les autorités ce sont les prêts des démons qui existe ce monde qui empêche même les gens de réussir dans ce pays tout entier contre les princes de ce monde de ténèbres là on nous dit contre les princes de ce monde de ténèbres quel monde c'est quel monde des ténèbres c'est notre monde notre monde vraiment est environné par par les ténèbres c'est comme si on se trouvait de noir mais c'est un esprit ça se voit contre les esprits méchants dans les lieux célestes et on doit lutter contre l'esprit méchant dans les lieux célestes c'est-à-dire dans le ciel il y a des mauvais esprits qui sont là-bas contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté après la réussite de ma mission contre les chrétiens le diable me dit gustave vous êtes mon héros nous sommes en train de gagner beaucoup des âmes dans le monde seulement une minorité de l'humanité qui échappe à notre contrôle nous devons donc mettre la pression sur ces chrétiens minorités et les écraser pour que leur maître vienne le prendre afin que cette planète reste entre nos mains car lorsque leur maître viendra les enlever cette planète deviendra la nôtre car après l'enlevement je vais exercer un contrôle absolu sur le monde alors nous allons rassembler et réunir les pierres précieuses du monde sous marin et du monde souterrain nous allons rassembler lors l'argent et le diamant et nous allons bâtir une nouvelle civilisation un nouveau royaume à la surface de la terre ça sera comme le paradis terrestre et nous allons régner comme de dieu sur la population mondiale 1 donc c'est ce que le diable qui aux satanistes le diable aux satanistes que eux ils vont démolir tous les gens qui se touchent sur la terre ou tuer les gens ils vont ils vont vraiment ils veulent que la population disparaissent et après l'arrivée des signes et qu'ils vont régner comme des dieux ici de notre monde quoi il faut le régner comme des dieux c'est ce que le diable croit même à certains satanistes qui sont dans l'industrie de la musique il y a une sataniste qui est dans l'industrie de la musique qui a venu nous dit que que lui c'est un dieu il doit être considéré comme un dieu il a même fait sa bible il a même créé la bible sa propre bible vous savez de qui on parle si vous êtes vraiment informé de cela le diable et le père de mensonges il me promet une nouvelle civilisation après l'enlevement de chretiens alors que la bible dit puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la bim et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et satan et il le lui a pour mille ans il le jeta dans la bim ferma et s'est là l'entrée au dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fût s'accomplit après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps bien aimé la promesse de satan de bâtir une nouvelle civilisation à la surface de la terre et bien sûr son aspiration mais le diable et ses démons n'échapperont pas aux jugements de dieu révélé dans la parole de dieu après avoir réussi dans ma première mission contre ces chrétiens lucifer me dit je vous ai promis que j'ai des cadeaux à vous donnez puis il a appelé un ange déchu appelé belial il lui ordonna de me présenter mes cadeaux cet ange me prie et nous sommes allés voir ce que m'avait offert lucifer plus tard nous sommes entrés dans un palais massif tout dans ce palais était en or et en diamant l'ange déchu belial me dit tout ceci est à vous j'étais ébloui par le luxure des ustensiles et des meubles qu'il y avait dans ce palais parce que tout était en or en diamant et en cristal après avoir fait le tour de ce palais en or avec belial nous sommes retournés voir lucifer et je lui ai demandé est ce que ce maison construit en pierre precieux est vraiment le mien il me dit bien sûr je lui dis vous êtes vraiment le vrai dieu alors lucifer me dit je vous donne un deuxième cadeau et il appelle à une très belle femme qui avait la peau claire elle était extrêmement belle en fait elle était une sirène appelée gernice lucifer me dit voici ta femme c'est elle qui prendra soin de toi elle va cuisiner pour toi de ce fait vous n'allez plus manger voir où vous l'avez sur la terre mais ici vous ferez tout ici c'est votre femme qui fera tous pour vous elle vous fera plaisir puis le diable me dit je vous donne sept jours de repos et j'aimerais que tu puisses prendre ta femme allez à la maison vous reposez détendez vous puis vous allez revenir me voir après sept jours et c'est du jour que j'ai passé dans ce palais avec ma femme la sirène était génial je me suis senti au dessus du monde j'avais tout ce que je voulais après sept jours de jouissance dans ce monde mystérieux je suis retourné voir lucifer pour mon intronisation lorsque je suis revenu voir lucifer il me dit d'abord je dois vous donner le pouvoir comme je l'avais promis je veux vous donner la vision spirituelle la première vision que le diable me donna me permis de voir le royaume invisible la deuxième me permis de voir et d'entendre ce qui se passe dans un périmètre de 100 à 600 kilomètres s le troisième vision était pour voir ce qui se passait dans d'autres continents je pouvais voir ce qui se passait en allemagne au japon et en amérique pendant que j'étais ici en afrique une huitième vision me permettait de voir et d'entendre ce qui se passait dans le royaume de pandémonium de lucifer je pouvais être sur la terre mais je pouvais voir et entendre ce qui se passait dans le royaume de lucifer puis il me donna un livre de prière magique et dit tout ce que vous voulez prier avec le livre et ça va apparaître il m'a donné une croix rouge un catalogue d'invocation une pommade pour l'invocation une pierre de destruction une bouteille de domination et un tapis rouge d'invocation puis il me dit lorsque vous retournez sur terre vous allez installer un portail interdimensionnel dans votre chambre qui vous permettra de voyager de la terre vers mon royaume vous n'aurez pas besoin d'aller au portail habituel comme le cimetière les toilettes ou la rivière pour venir à mon royaume puis il me dit vous êtes nommé et au poste d'inspecteur général le diable a ensuite convoqué et rassemblé les démons de haut rang et les satanistes du monde dans une conférence nous étions tous reni dans cet amphithéâtre alors le diable me pressenta à l'assistance il leur dit voici mon nouveau serviteur et disciple il va combattre notre ennemi sur terre j'ai vu ces démons et satanistes applaudir et ils m'ont accueilli avec enthousiasme après mon intronisation c'était comme une fête une célébration ces êtres interdimensionnels mangeaient de la chair humaine et buvez du sang humain les êtres humains sont leur nourriture quoi les êtres humains sont leur nourriture il m'a dit que c'est démons et leur nourriture ce sont les hommes ah c'est de pour qu'ils soient ravitaillés le diable le diable à permettre qu'il y a beaucoup de sacrifices humains et il va faire tout pour qu'il y ait des guerres par ici et des guerres par là des attentats ici les attentats par là mais si c'est la attaque terroriste on dit ouh c'est explosé là les meubles exploser les gens sont morts tout ça c'est le diable qui devrait tout ça ma soeur mon frère de ce genre de situation qu'est ce que tu as tout à fait tu dois être protégé la bague magique ne peut pas te protéger parce que ça vient du diable lui-même c'est lui-même qui fait ça je vais te dire si le Seigneur Jésus Christ peut te protéger contre tout ce que le diable est en même en train de faire en ce moment là je te parle de quelque chose je te parle de quelque chose une fameux jour avait prié et elle devait monter dans un bus aller d'un endroit mais dès que vous leur entoure de le bus la nette quelque chose s'est passé elle a reçu un appel pendant qu'elle était de communiquer elle était de communiquer nette voici que le bus a parti sans elle elle va elle était fâché comme ça ah ça c'est quoi ça mes frères et soeurs la nuit qu'elle est retournée à la maison elle l'a vu à la télévision le journal télévisé on lui annonce on annonce que le bus de lequel elle devait monter là a eu un accident et c'est tombé dans l'eau tous ceux qui sont à l'intérieur sont morts ils sont tous morts mais frères et soeurs c'est pas de la blague chaque matin vous de sortir prier 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 au prier dit seulement Seigneur Jésus Christ prends le contrôle de cette journée prends le contrôle de tout et que toi-même tu me quittes tous les jours de ma fête prends le contrôle de cette semaine et que tout cela soit entre tes mains bien si Dieu va vous aider tu vas vous sauver et vous avez posé la question où sont partis les gens qui sont morts sont tombés dans l'eau ils sont bâtis là-bas les hommes beaucoup quand les gens tombent fond des accidents et tombent dans l'eau ils vont directement du monde des sirènes ce sont les sirènes qui se des charges de ces gens du cas là elles prennent les âmes et leurs corps sont balancés de le mode des démons là-bas et ça va servir d'aliment aux démons est-ce que vous vous en rendez compte le saviez-vous ce sont des témoins puissants ici nous avons découvert tout ça nous sommes témoins puissants 537 ça veut dire que c'est une histoire que nous venons de traverser c'est un chemin très long que nous avons décidé de franchir nous allons plutôt attirer des témoins puissants mille j'aimerais traverser des témoins puissants mille avec vous abonnez-vous si ce n'est pas qu'on fait soyez vraiment prudent priez avant de dormir priez avant de sortir priez au nom de jésus christ parce que lui se peut vous protéger avec ses anges soyez fort quand je suis revenu sur la terre je suis allé dans ma chambre et j'ai installé mon lieu d'invocation et mon portail interdimensionnel après mon intronisation lucifer apporta son livre d'alliance et j'ai dû signer avec mon sang dans ce livre après avoir signé dans ce livre l'alliance et le pacte de sang était scellé il a ensuite rassemblé 250 mille démons qui devaient m'assister et de soutenir dans la guerre que je devais mener contre les églises de jésus christ le diable me donna son assistant et son secrétaire puis il me dit que le dragon rouge dans le sixième ciel avait demandé de me voir ce dragon fait partie de la trinité satanique une imitation de la divinité le dragon au sixième ciel est un reptile flamboyant qui a cette tête maintenant pour aller au sixième ciel j'ai été assigné un démon féminin pour me conduire là bas la bible dit un autre signe paru encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant cette tête et dix cornes et sur ses têtes cette diadème sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté le diable me dit je dois maintenant vous envoyer au sixième ciel pour rencontrer le dragon qui gouverne dans l'espace car il vous a demandé je fus conduit au sixième ciel par un démon féminin quand nous sommes arrivés au sixième ciel c'était incroyable ce dragon était énorme au delà de l'imagination il était grand et il avait cette tête comme j'étais devant lui il baissa une de ses têtes et commença à parler avec une voix comme le tonnerre vous pourriez effondrer juste par le son de sa voix il me dit je suis conscient du travail que vous faites pour notre royaume nous vous accordons une deuxième mission je ne veux plus entendre parler des disciples de notre ennemi vous devez détruire complètement leurs activités si vous réussissez votre puissance va s'étendre sur la terre après avoir dit cela il il cracha le feu de sa bouche sur moi quand ce feu m'a atteint je n'étais pas brûlé mais cela a changé et affecta ma composition biologique mes yeux sont devenus comme celle du tigre je suis devenu ardent je pouvais sécher un arbre juste par un regard et je ne devais pas lui fixer car ça prenait feu je pouvais aussi tuer un humain juste par un regard donc je vitais de regarder les gens de peur de le tuer car ils perdaient les sangs dans leur corps qui était séché par mon regard donc je marchais la tête bas après avoir fini avec le dragon flamboyant dans le sixième ciel je devais retourner à nouveau au trône de lucifer mais je suis retourné sur la terre là bas je fus testé par le chef de féticheur il ne connaissait pas mon niveau au fait je lui avais tué juste après avoir fixé mes yeux sur lui mon voyage vers le seul jour de mort après quelque temps j'ai voyagé de nouveau dans le monde de pandemonium pour voir lucifer et il me dit je vais faire de vous l'inspecteur suprême des mondes et des dimensions que nous gouvernons tout d'abord vous devez visiter le monde de la misère et des malheurs afin que vous puissiez savoir où mettre des âmes que vous allez récolter sur terre puis il nous a donné un document et nous dit vous montrerez ce document au démon et au diable que vous allez rencontrer aux portes de ce jour de mort sinon vous ne serez pas autorisé d'y entrer j'étais avec mon secrétaire le démon nous avons donc fait des incantations et nous avons ensuite voyagé au travers les mondes invisibles et nous sommes finalement arrivés aux portes de ce jour de mort nous avons atteint le monde de la misère et des malheurs j'ai vu une porte massive il était écrit bienvenue au lieu des pleurs et des misères mon secrétaire le démon me dit nous allons explorer des zones de l'enfer mais toutes les personnes que vous verrez ici sont bloquées pour toujours elles ne seront jamais libres elles reçoivent leur châtiment selon leur vie sur terre les gens que vous verrez ici sont déjà morts même ceux qui sont morts au commencement de la terre nous détenons leur âme ici ils ne sortiront jamais de ce lieu le démon me dit si vous connaissez quelqu'un ou des personnes mortes vous n'avez qu'à me demander je veux vous le montrer après cela nous nous sommes approchés de la porte du ce jour de mort et nous avons donné la lettre que Lucifer nous avait donnée à ces démons qui gardaient la porte après avoir lu la lettre de Lucifer ils nous ont demandé de faire un peu de la prière d'incantation ensuite ils ont ouvert la porte et nous sommes entrés j'ai regardé vers la gauche et j'ai vu cinq portes et à droite il y avait aussi cinq portes mais en face de nous il y avait une porte sur laquelle était écrite la vallée de la mort nous avons commencé la visite de l'enfer par le tribunal en visitant les juges de l'enfer nous avons vu des démons qui jugeaient des personnes qui étaient récemment mortes j'ai vu Lucifer et si encore ils jugeaient les morts avec un ancien livre noir massif Lucifer et d'autres démons jugeaient des milliers et des milliers de personnes selon leurs actes après avoir jugé une personne ils projetaient le film sur la vie de la personne car tout ce que les hommes font sur la terre est filmé et enregistré après avoir projeté le film de la vie de la personne j'ai voyé ces démons ligoter la personne avec des chaînes et il mettait un cadenas autour de la bouche pour lui empêcher de crier à Jésus Christ et il le jetait dans le feu j'ai demandé aux démons ces gens qui sont dans le feu ne vont-ils pas mourir ? il me répondit l'âme ne meurt jamais c'est la chair et le sang qui meurent toutes ces personnes qui sont dans le feu attendent le jugement dernier j'ai encore demandé aux démons est-ce que vous les sortez souvent du feu ? il me répondit négatif une fois qu'une personne est jetée dans le feu de l'enfer il restera là jusqu'au jour du jugement dernier le feu que j'ai vu me rappela l'industrie de l'acier fondu mais c'était bien pire que cela alors le démon a ouvert la première porte de l'enfer et me montra la première partie de l'enfer il me dit cet endroit est pour les personnes que vous avez vues sur la terre avec la marque Jésus Christ sur leur front mais leur feu était éteint parce qu'ils marchaient selon leur chair ils sont devenus charnels dans leur voix ils étaient chrétiens mais ils vivaient selon la chair et quand ils sont morts ils sont venus ici bien aimés la Bible dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en main de contraire à ceux de la chair ils sont opposés entre eux puis nous sommes allés à la seconde porte les démons gardant la seconde porte l'ont ouvert ils nous ont dit cette zone est pour les cinq ministères de notre ennemi le grand maître les démons ne prononcent pas le nom de Jésus Christ ils dirent ces cinq ministères de notre ennemi parfois nous travaillons pour les attirer et le soluir afin qu'ils utilisent notre pouvoir et attire la foule mais quand ils meurent ils viennent ici mon secrétaire le démon me rappela un incident survenu dans ma ville natale un ministre faisait une service de délivrance sur une sœur mais le démon qui a quitté la sœur est entré dans ce ministre plus tard il est mort et il est venu ici et le démon me dit qu'il était ici bien âme j'aimerais attirer l'attention des pasteurs lorsque vous faites la délivrance vous devez prendre des mesures parce que les démons sont dangereux et pleins de colère ils reviendront pour attaquer vos enfants ou les membres de votre famille surtout ceux qui sont pas convertis quand les démons ont ouvert la deuxième porte de l'enfer j'ai regardé et j'ai vu un océan de feu il y avait comme une tornade et un tourbillon qui faisaient des bruits terrifiants comme des explosions au milieu de l'océan ce feu était bien pire que n'importe quel volcan le feu bouillait et s'explosait mais il y avait une foule de gens à l'intérieur de cet océan de feu quand les gens essayaient de sortir du feu les démons les repoussaient dans cet océan de feu j'ai eu peur malgré le fait que j'étais déjà devenu comme un démon plus tard j'ai vu ce pasteur qui était mort sortir du feu il était enchaîné il y avait un cadenas dans sa bouche et il faisait le mouvement comme quelqu'un qui se noyait mon secrétaire le démon me dit qu'il tentait de nous parler mais il ne pouvait pas le démon me dit ce pasteur tente de vous dire de dire à ceux qui sont restés sur la terre de ne pas venir ici dans ce feu alors le démon me dit de l'ignorer bien aimé je veux avertir tout le monde et surtout les pasteurs que le monde dans lequel nous vivons n'est pas ce que nos yeux voient si Dieu peut ouvrir vos yeux vous verrez combien est mauvais ce monde nous vivons côte à côte avec des entités démoniaques et maléfiques bien que nous les voyons pas le monde ne peut jamais imaginer ceux qui cachaient derrière la voile de la vision optique les pasteurs doivent savoir qu'ils sont recherchés par Lucifer il essaie de mille et une façons de les avoir ou les attirer vers lui soyez vigilants et évitez le péché évitez la paresse et la négligence dans la prière et la méditation de la parole Lucifer a une catégorie de démons appelés démons sacrés qui travaillent à l'intérieur des églises ils amènent les gens à guérir et à faire des miracles ils donnent aux gens des capacités si vous êtes un ministre vous ne craignez pas Dieu Lucifer enverra un démon sacré en vous vous guérirez les gens en croyant que c'est l'Esprit Saint ce n'est que lorsque vous mourrez que vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit était déjà parti depuis longtemps alors lorsque les démons ont ouvert la troisième porte j'ai vu comme un océan bouillant on me dit que les gens qui sont à l'intérieur sont des hommes et des femmes qui ont avorté ils avaient l'air jeunes mais le démon a déclaré qu'il n'y avait pas de jeunes en enfer la plupart des personnes âgées et jeunes ont l'âge de 30 ans en enfer les démons ont ouvert une autre porte nous sommes entrés dans un endroit il y avait beaucoup de démons j'ai vu des casseroles énormes mais il y avait des gens à l'intérieur de ces casseroles ensuite j'ai vu des démons bouillir ces casseroles qui contaminaient les gens je t'ai étonné de voir tous ces sons horribles dont je t'ai témoin puis les démons ont ouvert une autre porte il était écrit sur ce porte en fer rouge j'ai vu des gens qui étaient pendus les autres essais étaient comme en train d'être grillés comme on le fait avec les barbecues comme on grilleraient du poisson ou de la viande un démon me dit ces personnes seront toujours ici même si vous revenez après 5 ans vous les trouverez ici leur destin est de pleurer et de grincer les dents c'est le verdict de leur jugement puis une autre porte fut ouverte par les démons là j'ai vu des démons qui étaient longs d'à peu près 25 mètres ils fouettaient les gens et les corps de ces gens étaient pleins de blessures mais ils ne pouvaient pas mourir puisqu'ils étaient déjà morts tu ne peux pas te défendre face à ces démons gens tu vas continuer à subir ces tortures jusqu'au jour du jugement du trône blanc il faut donc éviter le péché car les conséquences sont incalculables si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute coupe et jette les loin de toi mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel puis une autre porte fut ouverte par les démons il était écrit la vallée de la mort le démon me dit Cet endroit est pour les démons les satanistes et les serviteurs de Lucifer qui échouent dans leur mission chaque fois qu'un démon ou un sataniste a échoué dans sa mission il est jeté ici les démons me dit que les anges qui ont quitté le ciel et sont descendus à voir des femmes et ont produit des néphilim et des gens sont liés et enchaînés ici dans ce vallée puis le démon me dit après que les anges aient été chassés du ciel Lucifer n'a choisi que ce qu'il a trouvé utile mais d'autres sont restés ici avant de quitter les se jours de mort les démons m'ont montré les industries et usines de production alimentaire car certains produits alimentaires que nous consommons sur la terre sont fabriqués par les démons j'ai vu les industries de textiles fabriquant les habilles dessinées à la surface de la terre après la visite au se jours de mort je suis retourné voir Lucifer comme il m'avait instruit lorsque je lui ai rencontré il a précisé que je devais accomplir une mission qu'il avait pour moi dans la capitale c'était en 1998 au mois de mars je ne suis jamais allé là-bas physiquement mais j'allais là-bas souvent par le voyage astral en fait quand je commençais à travailler pour Lucifer je devais couvrir trois villes je devais être actif dans la capitale de l'Angola la capitale de la République du Congo Braza et la capitale de mon pays le Congo démocratique pour cela le diable avait délégué 600 000 de monts à ma disposition ces dernières devaient m'assister dans mon affectation qui est la guerre invisible contre les églises de Jésus-Christ pour l'Angola et le Congo Braza je travaillais aussi avec cinq démons puissants qui sont le démons dioniso de l'ivronerie et de l'alcoolisme et aussi le démons de l'assasinat je travaillais avec le démons tabac du cigarette je travaillais avec le démons Abdallah du maraboutisme et aussi le démons de la fornication et de l'immoralité sexuelle parlons un peu de la femme et du mari de nuit bien-aimés si vous rêvez souvent que vous avez de rapports sexuels j'aimerais vous avertir de faire très attention vous avez affaire à un démons dangereux je travaillais avec ce démons il est moche quand vous le regardez il a l'air d'être en train de pourrir il est un monstre mais quand il vient molester les gens il peut même prendre la ressemblance de votre fiancé si vous pensez constamment à une femme ou un homme ce démons peut venir vous molester sous la ressemblance de cette femme ou homme dont vous pensez ce démons est responsable des fausses couches et avortements et il détruit le finance dans le foyer si vous êtes contrôlé par cet esprit même si vous êtes marié ce démons va travailler pour détruire ce mariage car il est jaloux il y a un démons dans le monde de Satan qui est appelé le démons errant il circule sur la terre juste pour capter ou capturer les paroles négatives qui sortent de la bouche des humains il capture de malédictions des paroles irréfléchies que les hommes profèrent et il fait en sorte ces paroles s'accomplissent dans la vie de ceux qui l'ont proféré bien aimé la bible dit dans le livre de proverbes c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits j'ai travaillé avec le démons de la necromancie qui entre dans la vie qui se aime s'adresser aux morts j'ai travaillé avec le démons mémons de l'amour de l'argent et de l'avidité j'ai travaillé avec le démons du suicide le démons de la gloutonnerie et du luxure j'ai travaillé aussi avec les démons de la maladie qui causent des infirmités dans le corps humain plusieurs maladies sont des démons j'ai travaillé avec le démons de l'aglement de la sourdité de la paralysie de la tension pour guérir beaucoup de malades jésus devait chasser les démons qui causaient ces maladies la bible dit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies il chassa aussi beaucoup de démons et quand le démon ayant été chassé le muet parla et la foule étonnée disait jamais pareille chose ne s'est vue en israël j'ai travaillé également avec un sirène qui contrôle la jeunesse appelée cb elle est responsable de la moralité sexuelle et la masturbation parmi les jeunes elle travaille avec la sirène jacqueline et la sirène marie marguella qui est la sirène de l'espace adoré dans l'église catholique comme la meurtre de jésus ces sirènes sont des anges déchus très puissants qui m'assistent dans mes affectations la sirène ébée est souvent attirée par la manque d'hygiène il faut donc être propre car la manque d'hygiène est une porte d'entrée pour ce démon si tu as l'habitude de te masturber sache que tes spermes sont collectés dans le monde invisible dans la grec quantique la sirène ébée était adoré comme la fille de zeus era je travaillais aussi avec le demon sankai et le demon toumbuptou sankai et le demon de la musique quand un demon veut entrer dans votre corps il va collaborer avec sankai le demon de la musique profane pour entrer en toi car les musiciens profanes citent les noms de demon dans leurs chansons et ils chantent des incantations et des la prière mystique en le repétant les gens deviennent possédés par des demons en chantant les chansons de la musique profane vous êtes en train de maudire votre vie et d'inviter les demandes en votre vie aujourd'hui même le musicien chrétien signe des pactes et des contractes avec le monde du diable pour la gloire je les voyais dans le monde infernal le pandémonium je me souviens de musicien chrétien que j'avais rencontré dans le monde de pandémonium il avait sacrifié son propre fils pour son nouvel album toute la partie instrumentale de cet album était joué par le demon et les chrétiens qui écoutaient sa musique étaient envoûtés le problème aujourd'hui est que les musiciens chrétiens sont en train de recourir à l'occultisme pour la gloire et la notoriété par conséquent les chrétiens sont appelés à discerner et à identifier ceux qui chantent avec le Saint-Esprit et ceux qui chantent avec les demons les gens qui écoutent la musique profane sont souvent influencés par le demon Dionysos qui est le demon de l'ivronerie et de l'alcoolisme dans le passé ce demon était adoré comme le dieu de la vendange, de la vinification et du vin le dieu de la folie rituelle, de la fertilité, du théâtre et de l'extase religieuse dans la religion et le mythe grec ancien je me souviens de nos rassemblements dans le monde pandémonium où il était question de fabriquer les contrabandes du Coca-Cola et Fanta à partir du sang de Purio mensuel de femmes et du pipi le monde est gouverné par le malin qui ne tolère pas la présence humain dans cette planète je travaillais aussi avec le demon tabac qui influence les humains à fumer un jour je fus rappelé par Lucifer qui m'y instruisit de rependre le sida parmi les jeunes qui sont dans l'immoralité sexuelle je lui ai répondu que j'ai déjà envoyé la sirène des eaux, l'ANCB, pour les pousser à la fornication ça ne vaut pas la peine de le tuer Lucifer me dit, rappelle-toi le premier jour où tu as signé de faire ce que je te demande bien aimé, le monde matériel est un piège pour l'humanité car tout ce que nous voyons, les maisons, les voitures, les habits, l'argent, la luxure les nouvelles technologies sont là pour attirer l'homme en enfer même les hommes de Dieu et les enfants de Dieu sont attirés par ces choses n'aimait point le monde, ni les choses qui sont au monde si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui je travaillais aussi avec le demon de la négligence la négligence est un demon puissance dans le monde du diable ce demon travaille en collaboration avec le demon de la paresse ou l'oisiveté pour neutraliser la vie spirituelle du chrétien quand tu veux lire la Bible et prier mais tu ne parviens pas le faire ceci est une évidence que le demon de la négligence et de la paresse sont debout contre votre vie spirituelle la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras la Bible dit prier sans cesse la prière et la méditation de la parole sont les deux grands piliers et colonnes de la vie chrétien que le monde de Satan combat farouchement et ceux de demon de la paresse et négligence entrent dans la vie des enfants de Dieu par la moyen de la télévision bien sûr que nous pouvons regarder les informations et beaucoup d'autres programmes à la télévision mais elle est aussi une porte d'entrée de demon dans la vie de chrétien le diable est au contrôle des images de la télévision alors en ce qui concerne mon affectation dans la capitale Lucifer a déclaré qu'il y avait 45 000 démons puissants à ma disposition qui m'attendaient sur terrain je devais donc me rendre dans la capitale avec 250 000 démons qui devaient s'unir à 45 000 qui m'attendaient ils devaient s'unir et travailler avec moi pour cette affectation quand j'ai atterri dans la capitale j'ai décidé de prendre contact avec des sorcières de la capitale et des pasteurs sataniques j'ai rencontré des émissaires et représentants de Lucifer dans la capitale et je leur ai fait savoir ma mission j'avais reçu des démons sacrés pour la guérison et la bénédiction j'ai également pris contact avec différents démons stationnés à Kineshaza comme le démon Zénon, le démon Gobila du fleuve Congo et le démon Njirima et aussi le démon religieux Bombard de Bombard qui jouera les 5 ministres de Satan le diable à 5 ministres qui sont le prêtre, l'abbé, le monseigneur, le cardinal et la papauté la plupart des pasteurs au début ont de bonnes intentions ils veulent servir Dieu et gagner des âmes afin que leur ministère se développe mais le problème commence quand Dieu les bénit, ils deviennent matérialistes ils sont tentés par l'orgueil et la fornication beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'occultisme et ils utilisent la magie indienne ils utilisent de l'huile de la mort pour roindre les gens, ils utilisent l'eau du cimetière ils utilisent de mouchoirs blancs, rouges et noirs pour faire tomber les gens parfois ils vous diront qu'ils sont en retraite et jeunes de 20 jours mais en réalité ils ont voyagé en Inde dans le royaume de Satan pour rendre compte au démon concernant les nombres des âmes gagnées pour Satan plus ils gagnent et sacrifient les âmes au diable plus de puissance et pouvoir satanique ils reçoivent ces pasteurs traînent de grandes foules avec eux ils reçoivent de l'argent maudit pour construire et bâtir de temples le diable leur donne souvent des serpents qui vomissent de l'argent en échange des âmes qui vient dans leur église à chaque fois que les fidèles mettent de l'offrande cet argent est transféré dans le monde satanique de pandémonium comme résultat les étoiles et les richesses de ces fidèles sont volées une grande partie des monnaies qui circulent dans le monde sont vomis par les serpents du monde satanique même dans les grandes banques du monde il y a des serpents qui vomissent à l'argent bien aimé, en ce temps de la fin, il faut avoir le discernement et il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit pour ne pas tomber victime j'ai donc travaillé avec ces démons dans ma seconde mission et aussi en collaboration avec le pasteur sataniste mais pendant la troisième mission nous étions confrontés à une église à chaque fois que j'envoyais des démons contre cette église ils étaient bombardés par le feu de voran qui était dégagé par cette église alors je me suis décidé d'aller voir personnellement ce qui se passait cette église causait des dégâts et des destructions contre mes démons ils ne pouvaient rien faire contre cette église les démons ont essayé de nombreuses façons pour attaquer cette église mais ils ne pouvaient même pas se rapprocher de cette église à cause des flammes de feu quand Lucifer a appris sur notre incapacité à vaincre cette église il s'était énervé et a commencé à me menacer il m'a donné un avertissement et un ultimatum il m'ordonna d'attaquer cette église ou subir des conséquences j'ai donc décidé de visiter l'église en question et d'évaluer leur puissance j'étais en route vers cette église avec deux démons forts nous nous dirigeons vers cette église et nous étions sur le point de traverser le carrefour qui conduit à l'église quand soudainement nous avons vu un homme de lumière il était ardent et il rayonnait de lumière et des flammes de feu l'entouraient il avait une épée dans sa main cet être de lumière se tenait au milieu de la route il bloquait la voie et on ne pouvait pas passer il nous barrait la route j'ai demandé à mon secrétaire le démon qui était cet homme de lumière qui était sur notre chemin et nous bloquait la route le démon s'exclama et me dit celui notre arche ennemi l'homme que nous combattons il est leur grand maître, le chef des chrétiens ce démon ne pouvait pas prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous barrait la route j'ai donc demandé à mon secrétaire demoniac cet homme qui est le leader de chrétiens est-il en train de nous défier ? j'ai dit et bien nous verrons ce qui va se passer j'ai donc pris le livre des incantations et des invocations je me suis mis à faire des invocations j'ai conjuré toutes sortes de démons puissants de l'enfer mais en vain, il n'apparaissait pas aucun démon de l'enfer ne répondait à mes invocations alors nous avons décidé de changer la direction nous avons pris une autre route pour éviter cet homme de lumière mais une fois arrivé près de l'église en question nous avons constaté que cette église était entourée d'un grand nombre des anges éclatant de lumière ensuite, nous avons changé la direction pour la troisième mais cette église était encerclée par les anges nous sommes donc retournés au carrefour où se trouvait l'être de lumière il était toujours là, enveloppé de flammes de feu extra-némane on gardait une bonne distance mais il était toujours là, rayonnant de lumière intense et il était tardant moi je ne savais pas que nous étions en danger mais les démons avaient peur et étaient en train de paniquer ils gardaient une bonne distance de cet homme de lumière car ils savaient à qui ils avaient affaire donc nous étions la bloquée au milieu de la rue et l'être de lumière Jésus-Christ se tenait devant nous au milieu de la route avec son épée bien-aimé un chrétien qui marche dans la sanctification est toujours enveloppé des flammes de feu devorant exactement comme celle qui enveloppait le grand maître Jésus-Christ de Nazareth qui nous barrait la route et un démons ne peut jamais s'approcher d'un chrétien qui marche dans la sanctification et qui est dédié et consacré à la vie de prière la Bible dit qu'il fait devant ses anges et du feu brûlant ses serviteurs normalement les démons gardent une distance de 30 mètres face aux chrétiens à cause de flammes de feu brûlant et devorant qui les entoure un démons ne peut s'approcher d'un chrétien seulement s'il est dans le corps de notre être humain car un chrétien né de nouveau est enveloppé des flammes de feu qui brillent il a un ange gardien ayant un épais flamboyant et les chrétiens ont le cachet du nom Jésus-Christ sur leur front qui degage la lumière les chrétiens ont également une couronne de feu au-dessus de leur tête bien-aimés, nous étions là bloqués par Jésus-Christ lui-même j'ai donc décidé appeler le maître Lucifer et je lui ai informé que le grand maître des chrétiens nous empêchait de passer nous sommes bloqués, par conséquent Lucifer envoya dit démons guerriers puissants pour nous aider mais quand ils ont atterri et ils ont vu Jésus-Christ, ils ne savaient pas quoi faire ils sont retournés immédiatement dans le pandémonium pour faire rapport à Lucifer mais Lucifer s'est mis en colère, il a donné l'ordre qu'on les jette dans la vallée de la mort ensuite Lucifer a envoyé les renforts à quatre reprises mais ça ne marchait pas car les démons puissants qu'il envoyait avaient peur de s'approcher de Jésus-Christ j'ai donc appelé Lucifer à nouveau et j'ai lui ai dit puisque vous êtes plus puissant que le maître de chrétiens vous devez venir vous-même prendre soin de lui car tous les renforts que vous envoyez ne marchent pas alors Lucifer m'a répondu avec colère et a déclaré vous allez faire face à cette situation par vous-même si jusqu'au soir vous ne remplissez pas la tâche qui vous a été confiée contre cette église je vais envoyer des démons puissants pour vous arrêter et vous jeter dans la vallée de la mort lorsque j'ai entendu cet avertissement de Lucifer, j'ai eu peur donc j'ai convoqué une convention qui fut assistée par plus de millions de démons dans la capitale il y avait les démons forts, les démons légers et les démons puissants j'ai fait savoir aux démons que j'avais un problème sérieux j'avais besoin d'une solution parce que je venais de recevoir un ultimatum de la part du grand maître Lucifer les démons ont répondu qu'ils sont au courant du problème auquel je t'ai confronté nous devons trouver une solution ensuite, j'ai leur dit, vous devez trouver une stratégie pour confronter le grand maître de Chrétien et je me suis retiré dans mon bureau mystique pendant que la conférence continue, j'étais toujours dans mon bureau mystique les démons étaient dans la réunion en train de dresser une stratégie contre le maître de Chrétien quand tout à coup j'ai entendu un bruit de panique et de perturbation dans la réunion je ne savais pas ce qui se passait en fait ce qui s'est passé est que Jésus-Christ de Nazareth le maître de Chrétien se manifestait et apparut dans notre sommet au milieu de plus de millions de démons c'était la confusion et la demandade les démons ont été éparpillés et ils observaient maintenant à distance j'ai entendu Jésus-Christ d'or en train d'appeler par mon nom ils m'appelaient d'une voix pacifique en disant Gustave a donné, sors, je veux vous sauver et vous utiliser comme je savais que c'était Jésus je suis sorti de mon bureau mystique et j'ai vu Jésus-Christ debout à une distance de quelques maîtres il y avait une colonne de feu qui me séparait de lui les démons regardaient à distance alors Jésus me dit Gustave a donné, crois à moi tu tout iras bien, viens passe à mon côté, quand les démons ont attendu cela ils se mirent à crier Dotresse m'implorait et disait ne l'écoutez pas tu mourras si tu fais ce qu'il te demande n'allez pas vers lui Dotresse disait il est un menteur ne fais pas ce qu'il vous demande restez avec nous après un certain temps Jésus m'appela encore mais j'ai résisté maintenant j'avais le choix de rester avec Lucifer mais il y avait un ultimatum contre moi de la part de Lucifer je savais aussi que je n'avais aucune chance contre l'église que je devais détruire donc l'ultimatum de Lucifer qui ne pardonne pas était là si je reste avec Lucifer cesse que la mort car je ne pouvais pas détruire cette église il était 8 heures du matin quand Jésus m'appela pour la troisième fois et a dit Gustave, c'est la dernière chance que je vous donne je vais vous utiliser et je vais vous donner plus de pouvoir que vous avez les démons protestaient et me criaient sur moi de ne pas aller à Jésus finalement en un clin d'oeil je me procipita avec rapidité vers Jésus en ce moment même Jésus a dit je suis Jésus Christ quand il a dit suis Jésus Christ je fus projeté sur le sol parce qu'il a déclenché une puissance semblable à celle d'une bombe et les démons qui nous regardaient étaient bombardés par le son du nom de Jésus Christ Amen j'ai remarqué que mes 8 visions et la capacité de voir le domaine invisible étaient partis mes yeux ardents étaient partis parce que je pouvais tuer un humain ou un arbre juste par mon regard j'ai senti l'air que je ne pouvais pas ressentir je suis de nouveau devenu un être humain normal waouh je ne pouvais plus voir les démons puis j'ai vu dans une vision Jésus Christ qui me montrait l'église où je devais aller Eh ! Pourquoi ton témoin vient de s'achever ? Oh ! Je suis fâché ! Je suis fâché ! Ok 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 il y a des éléments sur lesquels nous voulons revenir nous n'avons pas intervenu dans ce témoin puissant mais nous voulons revenir sur ces éléments Il a dit qu'il y a certains hommes de Dieu qui utilisent des serpents qui vomissent de l'argent mes frères et sœurs, allez sur Nyan's Ribbonne Sur Nyan's Ribbonne Sur Nyan's Ribbonne mes frères et sœurs sur notre page d'accueil on voit une vidéo que nous avons faite cette vidéo s'appelle NEWS 2 points le serpents qui vomissent de l'argent a été retrouvé sur mes frères et sœurs cette vidéo a plus de 79 000 vues et ça m'étonne ces choses sont réelles si vous voulez voir de vos propres yeux ce serpents qui vomissent de l'argent vous allez regarder cette vidéo juste en cliquant sur Nyan's Ribbonne vous même en dessous de cette vidéo vous aurez accès à notre page d'accueil vous allez voir abonnez-vous sur abonnez-vous sur toutes les chaînes qui sont là Nyan's TV Nyan's Ribbonne 2 Nyan's Ribbonne 3 et ne manquez pas de regarder cette vidéo et surtout m'a parlé de beaucoup de choses des personnes de Dieu qui sont là dans les églises qui font même des choses bizarres ça veut dire mes frères et sœurs nous devons faire attention aux endroits où on fréquente surtout les églises qu'on fréquente parce que c'est pas toutes les églises sur la terre qui sont les églises de Dieu il a parlé des prêtres des l'abbés des soucis et de ceux-là même cette histoire de Marie quand on dit que c'est Marie ce n'est pas la vraie Marie Marie est le diamètre elle est aussi la barbe et le Seigneur Jésus-Christ et elle se transmise par tout ce qui se passe sur la terre c'est un démon que les gens sont en train d'adorer mes frères et sœurs tout le monde en parle ici c'est pas le premier témoin que nous recevons sur le sujet et dans la vidéo précédente nous allons parler de cette histoire de télévision et voici qu'on nous parle encore de cette histoire de télévision ici la télévision qu'on regarde la télévision qu'on a là on nous dit que la télévision c'est une porte que le diable et ses deux membres ils utilisent pour pouvoir entrer dans la vie des gens pour pouvoir entrer dans la vie des gens et regardez ce qu'est-ce qui se passe à la télévision qu'est-ce qui se passe nous allons vous dire il y a des gens ici qui ont vu pour la première fois un film pornographique ou bien une image ou même une vidéo ou deux personnes tentées de faire les choses à la télévision depuis ce jour-là la vie n'a jamais changé si vous êtes ici faites sachez que là c'est la télévision qui a été la porte d'entrée qui vous parle de quelque chose il y a un gars il c'était son travail c'était lui un jour un ami avant on voyait un film et dans ce film-là on voyait un homme lui il passait son temps seulement à bien faire les choses avec une fille et elle elle aimait ça et elle passait tout son temps à le visiter et lui il regardait ça à un moment donné qu'elle est tombée dessus tous ceux qui n'étaient pas chrétiens dans la salle ils ont dit oh mon frère toi tu es chrétien tu ne dois pas regarder la toute pareille il dit non non il va juste regarder le fait qu'il a dit il a dit qu'il va juste regarder là ce domaine-là est entré en lui et quand ce domaine-là est entré en lui juste au regard de cette scène pornographique qui se déroulait même dans ce film depuis ce jour la vie de cette personne n'a plus été la même juste à cause de la télévision après ça qu'est-ce s'est-il passé ? après ça ce télé a commencé à se masturber matin midi soir lundi se masturber mercredi jeudi un moment donné il a commencé à demander de l'aide à ses amis parce qu'il en avait marre même si c'est vous 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 levez chaque matin vos partenaires mouillent est-ce que c'est ce qui va vous plaire ? c'est comme si vous-même vous êtes énervé à cause de la télévision à cause de juste cette image tu vas dire ah mais c'était juste une image tu vas dire c'était juste une image ma soeur faut pas dire que c'était juste une image mais faut pas dire que c'était juste une image tu vas voir des gens qui sont en train de faire les choses dans le film quand tu regardes maintenant tu es excité ton partenaires même se lève comme ça si tu es un homme ou bien la fille elle peut même pas s'asseoir tranquille ça là c'est quoi ? c'est quelque chose qui est entré en toi dans ce que tu as vu là t'as transmis un truc une information qui était de bouger tes nez là comme ça boum 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 et depuis ce jour ces derniers là c'était plus sa même fille à cause de la télévision c'est une de la télévision donc une porte que le diable étudier pour tout dans la vie des chats et depuis que ces derniers a commencé à faire des choses bizarres même à l'école ça n'allait plus tu vois le mec qui était intelligent à l'école il a commencé à voir que sa conscience éternelle a commencé à diminuer tout ce point parce qu'il s'est masturbé trop plus tard il s'est mis à regarder les films pornographiques il s'est mis à regarder les films pornographiques il a tellement regardé les films pornographiques qu'à un moment il tournait l'homme lui-même là il était là tranquillement dans le noir étant en train de se masturbé il voulait maintenant invoquer inconsciemment le démon qui est la sirène l'âme c'est à dire il voulait appeler la femme pour qu'elle vienne que les deux fassent les choses vis-à-vis parce que lui il en avait marre de se voir toujours en train de se masturber où ça a commencé ? à la télévision et c'est en temps quoi à la télévision on fait des programmes sataniques pour enfants tu as dit de quoi tu parles qu'est-ce que c'est ? il y a ce qu'on appelle et il y a un dessin animé qu'on appelle Dragon Ball Z que Dieu nous délivre de ça c'est qui un dragon ? un dragon est censé représenter qui ? et en effet dans ce dessin animé il y a un dragon un dragon un dragon est censé représenter Lucifer, Satan, le diable donc ce dragon qui est là c'est pas ton ami ? mais dans le dessin animé on voit carrément ce dragon là et tous ceux qui sont des dessins animés ils voient ce gars là un dragon là comme un dieu un dieu un dieu qui ressuscite les gens ou qui peut essayer les vues des gens c'est qui ? qui est-ce au juste ? mais c'est le diable au commencement de cette vidéo qu'est-ce qu'on se disait ici ? on disait que ce gars qui est là on a parlé de lui en loyal à l'âge ce gars là on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là mais le diable lui a promis un nouveau monde un nouveau monde après l'enlèvement et lui il lui croit et ce monde que le diable lui a présenté là c'est un monde mauvais, bizarre et lui il s'est retrouvé plus tard dans les problèmes parce qu'il devait tuer des chrétiens ou parce que vous allez vous lever pour tuer les chrétiens et puis il ne va pas intervenir ou parce que vous allez vous lever pour tuer même des innocents et puis il ne va pas intervenir ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a ? c'est là qu'il a mobilisé ses âges et il était bloqué il devait faire un choix au final comme vous avez vu vous avez entendu de vous-même il a décidé d'aller vers Jésus-Christ et finalement ses yeux spirituels ou encore le pouvoir qu'il avait ses yeux même pour faire du mal aux gens ce pouvoir là a disparu systématiquement ça veut dire que les yeux spirituels des sorciers ce sont des choses inutiles c'est que là pour faire le mal ils n'ont le bien eux mais j'en ai là j'arrange pas même vous avez vu ça ? ça veut dire que nous devons faire beaucoup attention à la télévision aux dessins animés pour enfants aux films que nous même on regarde tu vas pas regarder même un clip un clip on nous parle même de la musique oh Dieu merci Dieu m'a rappelé on a même parlé de la musique on a dit la musique là le démon qui s'est chargé de la musique là il s'appelle Sakai 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 musique c'était le démon qui s'est chargé de la musique et il y a un musicien ici donc il a dit pour avoir du succès dans son album qui venait de sortir le gars il a sacrifié son fils mais il faut essayer honte nous honte nous disons nous les choses ici honte nous si un musicien qui doit chanter à sacrifier son fils son fils juste pour que lui il ait du succès dans la musique dans son nouvel album vous allez écouter sa musique là qu'est-ce que vous allez recevoir comme énergie est-ce que ce serait des énergies positives ou des énergies négatives en fait quand on parle d'énergie on veut parler des esprits quels sont les esprits que vous allez recevoir est-ce que ce sont les esprits qui va se nourrir de cette énergie ou ce sont les démons qui vont plutôt entrer en vous et prendre possession de votre vie pour la détruire bien évidemment ce ne sera pas le saint esprit ça sera plutôt les démons ce seront plutôt les démons qui vont entrer dans les gens et posséder les gens et même envoûter les gens de sorte que les gens passent leur temps à écouter que cette musique n'est-ce pas oui et que les gens aient même l'envie d'acheter les cd ou encore les albums même pas dit à leur concert on nous a dit ici que chaque musicien pour faire mettre des paroles des incantations de la musique pour invoquer les démons sur les gens c'est-à-dire que toi quand tu es arrivé dans ce concert là tu es dans les problèmes même temps faut savoir que tu es dans les problèmes si tu es mort la balle c'est fini pour toi tu n'iras pas au paradis parce que ce gars là même qui chante il chante pas pour Dieu il chante pour le diable il chante pas pour Dieu il chante pour la femme pour le sexe le sexe il chante pour l'argent il chante pour le monde la violence il chante pour tout ce qui est mauvais pour salir tout ce qui est valeur morale et il chante pour invoquer les démons sur vous vous pensez qu'il vous aimez vous pensez qu'il vous aime quand il vous sort et puis vous voir même dans la rue en train de courir vous êtes là vous courrez ah c'est ma star préférée faut que je couille faut que je la rattrape tu es arrivé et puis tu dis mouah I love you OHHHHH You say what you love me You love me I love you QUOI bon vous comprenez pas tout anglais elle dit tu vois il voit sa star traduction en direct pour vous rien que pour vous rien que pour vous mes frères soeurs traduction ah il voit sa star elle veut venir d'arriver il couvre vers elle et elle lui dit elle le regarde elle est contente elle le regarde depuis elle dit bisous à toi je t'aime beaucoup je t'aime je vous aime non lui s'il est là oh elle la tient même elle l'a dit qu'elle m'aime elle l'a dit qu'elle m'aime elle l'a dit qu'elle m'aime mon frère est-ce que tu as filmé est-ce que tu as filmé est-ce que tu as filmé ça hein j'ai su que les camarades ont tourné t'as filmé hein il faut que t'as filmé un humain va te dire qu'il t'aime juste parce que toi tu es idolatrice tu es ah ça c'est dit l'idolatrice c'est ce que je te demande de faire elle te dit elle t'aime c'est possible mais elle t'aime parce que elle t'a déjà envoûté qu'il y a des concerts comme ça il faut voir les gens il faut voir les gens il faut voir les gens ou si tu veux pas ce concert là c'est que je n'irai jamais un autre concert si tu ne veux pas ce concert je n'irai jamais un autre concert mais toi tu es curieux tu veux savoir mais c'est au concert de qui et tu vois il va te dire c'est au concert de N ça finit par RG ou M je ne sais pas comment ils appellent cette star qui a beaucoup de fesses ah et puis tu dis bon ah RG ne la connais pas mais comme tu l'aimes là tu es jeter un coup de pouvoir si c'est qu'elle fait quel est ce genre de musique qu'elle fait et ça c'est moi toi même tu vas regarder ce clip tu la vois dans une salle de dans 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 un peu noir ou bien dans une piscine en train d'effectuer des danses des des positions de kamasutra juste dans le clip maintenant tu te tomes AH c'est ta star pour vous tu dis tu vas aller à son concert là qui est là il dit oui il ne veut pas son concert là c'est pas bon eh mon frère tu vas me foutre t'es c'est quelqu'un de faire là tu vois pas ça tu vois tu te comprends maintenant en fait quand la star là fait le clip et puis elle est dans dans le baisseau là en tête de dans l'eau en tête de se remuer comme ça avec son elle en slip même en plus avec ses fesses qui sont comme ceci ses scènes même qui sont exposés toi tu ne sais pas que quand tu regardes le clip là ou encore ta télévision en ce moment là il y a un démon qui entre en toi et tu as les rapports sexuels avec ce démon là au travail de sa star là mais c'est un esprit quand tu finis d'avoir des rapports sur celle-là tu vas forcément l'aimer tu vas forcément l'aimer si tu n'aimes pas tu vois Miki c'est pourquoi les gens fonctionnent sur le sexe que les gens aient des rapports sexuels virtuellement c'est-à-dire en esprit avec des démons pouvoir être en contact avec ça et les aimer à jamais c'est l'envoûtement ma frère et soeur c'est l'envoûtement pour éviter que cette vidéo soit très longue nous allons nous arrêter là peut-être que dans la prochaine vidéo nous en parlerons vous pouvez réagir dans la partie des commentaires nous dire réellement qu'est-ce que vous aimez en fait qu'on en parle et nous vous en dirons plus sur le sujet vous pouvez vous expliquer sur le lien sur le bon là-dessus de cette vidéo après vous êtes abonné cliquez sur la cloche bien entendu vous n'êtes pas d'accord vous allez voir Nyan Sivy Nyan Sribon 2 Nyan Sribon 3 comme on vous l'a dit abonnez-vous sur toutes nos échelles et ne manquez pas de regarder cette vidéo que nous avons faite sur le serpain qui vaut mieux de l'argent qui va même apparaître à la fin de cette vidéo ici vous serez même surpris c'est parti pour la prochaine vidéo que Dieu bénisse Fréseur prenez soin de vous faites très attention surtout priez avant de sortir de votre maison chaque jour priez avant de vous endormir dites c'est moi si l'église prends le contrôle de tout prends le contrôle de ma vie écoutez moi surtout apprenez à faire de longues prières et lisez la parole de Dieu ça vous fera du bien prenez soin de vous